Et bonjour et bienvenue à tous pour cette première vidéo, première vidéo sur le ski sibérien, plus généralement sur le chien bien évidemment, qui ne sera pas une vidéo en fait de tutoriel d'explication, de remarques ou autre, mais qui sera une vidéo de présentation de livres, de deux livres exactement, hop, deux livres, voilà, avec cette main-là c'est mieux parce que j'ai une autre main, mais je suis dans une position assez particulière, donc c'est assez compliqué d'arriver à suivre mes liens, donc bref, le premier livre bien évidemment traite du ski sibérien, très très simple le nom, le ski, alors pourquoi ce livre-là, pourquoi cette collection-là, en fait j'ai lu deux trois livres sur le ski, et celui-là c'est celui qui je trouve est le plus intéressant, et surtout le plus instructif, on retrouve beaucoup beaucoup d'informations, on retrouve bien évidemment, hop, je vais prendre mes petits marque-pages, ça doit être ici, voilà, on retrouve l'histoire du sibérien, mais on retrouve aussi pas mal de choses sur le standard, alors le standard c'est très important, le standard du sibérien en fait c'est tout ce qui caractérise le chien, c'est en particulier important pour ceux qui voudraient faire du concours de beauté, puisque le standard, en fait si le chien ne respecte pas le standard, il ne pourra pas être confirmé, ou s'il ne respecte pas trop, mais qu'il arrive à rester dans les clous, il pourra être confirmé, mais il ne pourra pas faire de bons résultats, après le monde du concours de beauté est assez particulier, moi personnellement je ne m'y suis pas intéressé plus que ça. Quelques chiffres quand même, parce que je les ai sous les yeux, un husky sibérien c'est entre 53 et 60 cm pour 20 à 28 kg pour le mâle, contre 50 à 56 cm, et de 15 à 23 kg pour la femelle, donc voilà, ce n'est pas des gros chiens, c'est des chiens de taille moyenne, il y a beaucoup, on s'imagine souvent un gros chien, puisqu'on voit souvent l'un de leurs cousins, l'Alaska de Malamute qui est plus gros, mais non, ce n'est pas des chiens volumineux, donc on ne retrouve pas mal de choses, on trouve des trucs sur le caractère du sibérien, parce que c'est quand même quelque chose d'assez particulier, parce qu'il faut savoir que le sibérien n'est pas un chien qui va avoir un mètre, mais un chien qui va avoir une meute, alors on ne peut avoir qu'un seul ski, on ne peut avoir qu'un seul chien, ça marche, dans ce cas-là, la meute ça va être vous et tous ceux qui vivent avec vous dans votre maison, alors ça oblige quand même quelques petits exercices, notamment de domination, mais pareil, on y reviendra sur d'autres vidéos, il y a beaucoup de choses, on peut parler de beaucoup de choses pour si bien, on avance dans le marque-page, parce que j'ai toujours des petites pages, parce que voilà, ce bouquin en fait est assez sympa, parce qu'il donne quand même quelques bases sur l'éducation, il donne des bases, je ne sais plus ce que c'est après, voilà, comment communiquer, donc ça, ça rentre dans l'éducation, parce que le chien ne parle pas, ça je pense que tout le monde le sait, donc forcément, il faut trouver d'autres solutions pour communiquer, et ça donne quand même quelques petites informations, en fait, sur la façon dont ils ont de communiquer, donc la santé, bien évidemment, puisque chaque chien est sensible à certaines choses, par exemple, le sibérien, de souvenir, c'est la cataracte, surtout pour les yeux bleus, les yeux bleus très clairs, mais aussi pour des trucs plus généraux, parce que par exemple, là, il y a la leptospirose, on n'a que des mots compliqués que ce soit, donc c'est quand même assez large, donc la leptospirose, c'est une maladie qui est transmise en règle générale par d'autres animaux, bestioles et compagnie, notamment par l'urine de rats, enfin bref, c'est une maladie qui cause souvent la mort du chien, malheureusement, donc je vous conseille de faire attention, surtout si vous savez qu'il y a des rats à proximité de chez vous, ne laissez pas boire votre chien dans les flaques, bref, passons, donc après, il y a des trucs sur l'alimentation et puis bien évidemment sur l'entretien, parce que le sibérien, en fait, c'est un peu particulier, en temps normal, quand on a un temps normal, avec des saisons normales, le sibérien fait des mûts, et donc pendant une période, pendant tout l'été, il ne va pas perdre de poils, tout au moins pas trop, parce qu'il perd quand même des poils, il ne faut pas se faire division, et après, pendant deux à trois semaines, voire même un mois, il perd trois tonnes de poils d'un coup, donc c'est, ça demande un peu d'entretien, après pareil, il y a tout ce qui est, hop, tout ce qui est pour les yeux, savoir comment reconnaître des problèmes, les soins à faire, et il y a une partie surtout très intéressante qui sont les papiers du ski sibérien, donc parce que moi, je vous dis franchement, pour prendre un chien, je suis totalement contre les animaleries et autres conneries dans le genre, moi, je suis pour l'adoption à l'ASPA, ou alors d'aller chez un éleveur, par exemple, moi, je suis allé chez un éleveur pour le sibérien, pourquoi ? Parce que ça certifie d'avoir un chien, en général, qui n'a pas été maltraité, qui a été sevré correctement, donc un chien qui est censé être équilibré, alors je reviendrai sur les choses à faire gaffe sur les éleveurs aussi, sur des petits conseils, des petites astuces, il n'y a rien de bien compliqué, mais donc cette partie-là, en fait, explique les papiers qui doivent vous être remis lorsque vous récupérez votre chien, ainsi que les petites affaires que l'éleveur peut vous remettre. En général, par exemple, l'éleveur va vous remettre un petit sac de croquettes, ou une dose de croquettes pour les premiers jours, pour être sûr d'avoir ce qu'il faut sous la main. Mais évidemment, il est conseillé d'avoir quand même des croquettes chez soi, ça peut aider. Et après, il y a toute une partie sur les sports, sur les épreuves de travail, de traîneau, parce que le ski, à l'origine, c'était quand même un chien qui tirait des traîneaux ou des charges de travail pour transporter du matériel à l'autre, notamment pendant la Rue et vers l'Or, donc c'est expliqué au début de ce bouquin. Donc bon, je ne touche pas de commission pour présenter le livre, donc je vous rassure, mais voilà, ça c'est un bouquin que j'avais apprécié, il y a notamment pour ceux qui n'ont pas de ski sibérien ou qui ne veulent pas avoir de ski sibérien. D'autres races, il y a quand même un choix correct, même s'il n'y a pas encore tous les chiens, on retrouve quand même pas mal de choses et on retrouve aussi, je crois que c'est de l'autre côté, il y a encore des chiens et il y a aussi pour certaines races de chats, pour ceux que ça intéresse, il y a quand même pas mal de choses. Le deuxième bouquin, alors le deuxième bouquin lui est un peu plus général, hop, on le prend. Alors le deuxième bouquin, très sobrement intitulé « Que faire si mon chien ? » « Si mon chien ne tire sur la laisse, ne mange plus, avoir, etc. » C'est plus un bouquin qui va traiter en fait des bases de l'éducation du chien et de son comportement puisque forcément, n'ayant pas la parole, le chien est obligé de communiquer autrement. Donc ce bouquin, je le trouvais très très bien fait. Pourquoi ? Parce qu'il est vraiment très simple, c'est-à-dire que c'est un livre qu'on pourrait donner à un enfant à qui on a envie par exemple d'apprendre à éduquer un chien ou tout du moins à ne pas faire des bêtises avec le chien. Il est assez pratique, il est divisé en différentes parties. Alors là, on a le comportement du chien, les problèmes, accidents dans la maison et dehors, les traitements des maladies et bien sûr le troisième âge parce que nos amis canins vieillissent aussi. Et donc le bouquin, alors au début c'est un peu technique, il y a pas mal de petites informations sur les différentes interprétations du langage corporel, de ce qui peut être bien d'être fait pour la sociabilisation. Ça c'est une partie très importante chez le chien, lui apprendre les différents bruits qu'il peut connaître pour pas qu'il en ait peur, lui faire rencontrer des animaux si vous avez l'occasion de rencontrer des animaux, des véhicules, des voitures, des bus, pour vraiment qu'il s'habitue à l'environnement, à tout environnement, ainsi que quelques petits conseils d'éducation, des conseils sur notamment les exercices de domination, ça on en reparlera bien évidemment, tout ce qui est pour que le chien soit équilibré à l'âge adulte, avec notamment les explications sur le renforcement positif. Moi c'est ce que j'utilise pour mon cyberien, ça marche très très bien, il faut faire preuve de patience, mais je suis quand même pour ce système-là, qui ne joue pas sur la peur. Et donc voilà, ce bouquin est très bien fait parce qu'en fait à chaque fois il y a une petite problématique, par exemple si mon chien mordit les mains et les chevilles des gens. Et à ce moment-là, si le chien rentre dans cette catégorie-là, il suffit de lire la petite explication, par exemple pour celle que je viens de lire, c'est cette attitude résulte parfois d'un comportement inné chez certains chiens de berger, elle doit être stoppée avant que des personnes ne soient blessées, parce que les chiens de berger, notamment on pensera aux bergers belges, ont quand même une très bonne mâchoire, même si le berge allemand est pas mal non plus. Alors les solutions, dites non bâton sec et ou inflige à votre chien une petite punition alors qu'il commet son forfait. La punition c'est pas de taper le chien en règle générale, la punition c'est par exemple, il y a ce qu'ils appellent la punition magique, la punition magique ça consiste à jeter quelque chose sur le chien sans qu'il nous voille, pour associer en fait que son geste est négatif et donc qu'il y a eu quelque chose qui l'a puni. Il y a aussi l'isolement, bien sûr l'isolement doit être très court et ne doit pas être fait dans des lieux où il peut être amené à passer du temps comme sa caisse de transport par exemple. Moi chez moi j'utilise le couloir pour l'isoler et je l'isole pendant 2-3 minutes maximum. En règle générale j'attends qu'il se calme, dès qu'il est calmé je le laisse sortir et en règle générale il recommence pas ses bêtises. Il y a aussi pas mal d'autres punitions, il y a le système de la canette donc c'est une éducatrice qui me l'avait conseillé en fait c'est de mettre des vises dans une canette et de la secouer en disant non au chien au moment où il fait sa bêtise puisque ça va le surprendre et donc il va associer ce côté négatif. T'éteins pas toi parce que j'ai mon retour sur l'écran mais l'écran il se met en veille, c'est pas pratique. Il y a pas mal de punitions possibles, il y a aussi des bombes d'air, ça c'est assez pratique, des bombes exprès qui projettent de l'air donc ça fait un soufflement assez fort avec comme une fumée blanche à cause de la condensation de l'air. Donc voici c'est un bouquin que je conseille chaudement à tous les possesseurs de chiens parce que ça peut donner quelques réponses assez pratiques sur pas mal de questions même s'il y a des trucs où je suis un peu plus mitigé par exemple au début du livre parle d'une méthode d'éducation qui s'appelle le cliqueur. En fait le cliqueur c'est un petit boitier, j'en ai pas à proximité, c'est un petit boitier qui émet un petit clic et ça permet de faire du conditionnement. Alors le problème du cliqueur c'est qu'après ça risque vous poser problème par exemple si vous faites un assis au cliqueur, le chien risque de vouloir faire des assis qu'au cliqueur ce qui rend très compliqué les choses pour l'éducation. Moi personnellement le cliqueur je l'utilise que pour des exercices qui servent pour l'obérythmer, alors l'éducatrice que je vais appelle ça du trix qui sont des exercices comme roule, fais le beau, fais du skate aussi, on est en train d'apprendre ça au chien, un ski qui fait du skate, j'espère y arriver. Donc ce livre là est vraiment très très bien, il y a les accès dans la maison donc si mon chien marque le territoire en urinant, si mon chien laisse des poils partout, à chaque fois il y a à peu près toutes les explications possibles et imaginables, j'ai pas vu beaucoup de cas qui n'étaient pas traités, par exemple laisse des poils partout, on n'y pense pas forcément et donc ils expliquent que ça peut être un problème de santé, que ça peut être juste un manque d'entretien, il y a même des explications sur les chatons, s'il y a un chaton qui rentre dans la maison, il y a énormément de choses dans ce livre. Donc ces deux livres que je conseille chaudement à lire bien évidemment avec, je ne trouve plus mes mots, à lire avec du recul, voilà on va utiliser ce mot là ça suffira, à lire avec du recul puisqu'il faut quand même voir le pouvoir et le compte de certaines méthodes, réfléchir et voir si vous avez la possibilité de discuter avec un éducateur ou avec une personne d'un club ou une personne avec de l'expérience, c'est vrai que c'est un plus. Et bon ça reste quand même deux livres qui moi en tout cas m'ont apporté beaucoup de réponses, en particulier celui-ci, parce que j'ai pas trop de soucis avec mon chien, j'ai de la chance, j'ai un sibérien plutôt agréable. Donc voilà, c'est tout pour cette première vidéo. J'essaierai de faire mieux pour les autres parce que c'est un peu système D, j'ai une lampe de bureau qui m'éclaire sur la gauche pour éviter de voir l'ombre des lampes du toit qui éclaire derrière mon appareil photo. J'ai le pied posé à ma droite, moi je suis à la gauche complètement penché avec un bras en dessous du pied de l'appareil photo pour la voir là. Donc c'est un peu le bordel. Mais je pense que la prochaine fois je ferai un peu mieux et puis je vous montrerai aussi mon monstre parce que de toute façon il faudra que je vous montre les exercices, certains exercices directement avec le chien. Je vous remercie bien évidemment d'avoir suivi cette vidéo. Bien évidemment tout ce qui est dit dans cette vidéo n'engage que moi, ça reste des expériences personnelles et des avis totalement personnels mais j'espère que ça pourra orienter certaines personnes sur des lectures qui sont pour moi en tout cas très intéressantes.